... Imaginons un couple, l'homme et la femme. La femme, c'est la nature. Nous sommes liés. Eh bien, l'homme est en train de détruire la nature. Et dans ce couple homme-nature, il y a un enjeu fantastique, qui est un enjeu de vie ou de mort. Il y a des histoires qui sont porteuses d'espoir. Celle qui suit se passe au Bénin. Elle est fermant d'avenir pour le continent africain, et bien au-delà. C'est une manière d'annoncer la parole des dieux, appréhative en action. C'est aussi important de transformer, passer de soulagement à une transformation qui est plus durable. Et c'est ça le commencement de Songhai. L'eau qui sort d'ici ne pollue pas. Au contraire, ça renforce la productivité, ça renforce l'environnement. Et la qualité de poisson est mieux. Donc c'est l'humilité. C'est que le Saint-Père dit, nous sommes des gardiens, nous ne sommes pas le roi. Mais c'est la science qui nous aide à écouter la nature. Cette culture qu'on essaie de mettre en place, elle a le goût de l'évangile. Elle a le goût de cet évangile que le pape François a décliné pour nous dans cet immense texte qu'on appelle laudatossi, où véritablement toute la création est en louange. Et lorsque il y a l'harmonie entre l'homme et la nature, c'est un paradis. C'est un paradis. Sous-titrage ST' 501